Mon intervention s'inscrit dans le prolongement de deux interventions extrêmement intéressantes qui ont été faites ce matin. La première par le secrétaire communiste, qui a mis l'accent sur les défis de connaître la croissance urbaine et il a posé un certain nombre de questions concernant les modalités de dépassement de ces défis. La seconde intervention, c'est celle de M. le ministre de l'Habitat, qui a annoncé plus tôt, il a mis en exergue la nouvelle politique de l'Habitat, la politique de la ville que met son ministère, comme une nouvelle approche qui veut remplacer l'approche classique de la réparation urbaine par une approche de développement état. Alors, dans le même, la continuité de ses idées, le développement de ses idées, je vais voir dans un premier point comment la ville constitue un enjeu central de la société marocaine actuelle. Deuxième point, il y a un défi à relever face aux défis d'organisation, c'est la question de la gouvernement urbaine. Le troisième point, agir sur la ville, c'est agir sur la complexité. Et enfin, le dernier point, quelles sont les réformes à introduire ou que doit changer l'État au Maroc au niveau de sa démarche vis-à-vis de la ville. La ville, comme enjeu central, se décline en trois points. La société marocaine est de plus en plus urbaine. Le deuxième point, c'est la ville comme auteur de croissance. Un certain nombre d'intervenants ce matin ont évoqué cette question. Troisième point, la ville, lieu de concentration des risques sociaux et environnementaux. Comme vous le voyez dans ce graph, la croissance urbaine est évidente. Et comme elle a été dit auparavant, à l'horizon 2050, pratiquement les trois quarts de la population sera élevée. La ville, les villes sont le moteur de la croissance économique du pays. La ville, les villes produisent plus de trois quarts de PIB national. C'est, là il s'est dit également, que uniquement la ville de Cazablanca produit le 1,5ème de la richesse nationale. Les villes, les villes principales sources des revenus fiscaux de l'État. La ville, lieu d'espoir et d'intégration des rèvaux. La ville, lieu de modernité et de préparation des hommes et des femmes pour les défis de l'homme. Enfin, la ville, lieu de concentration des risques sociaux et environnementaux. Les risques sociaux se manifestent entre autres au niveau de la création d'emplois. Là, on voit un déséquilibre entre l'offre et la demande d'emplois actuellement dans nos pays. Au niveau des risques environnementaux, 90% des déchets solides et liquides ne sont pas traités. Ces défis peuvent être gagnés, c'est-à-dire dépassés, parce que la ville, une ville bien gouvernée, sont des moteurs de la croissance économique. Les villes bien gouvernées, un meilleur espoir pour les pauvres urbains, mais également pour les pauvres ruraux pour échapper à leur sort. La ville, elle est porteuse. Les villes sont porteuses de solutions aux problèmes environnementaux qu'elles engendrent. Donc la question principale, c'est quoi ? C'est que le défi à relever pas le Maroc consiste à apprendre à exploiter les possibilités de la ville que la ville offre, tout en faisant face aux problèmes de plus en plus, plus complexes et géniaux. Agir sur la ville, c'est très complexe. Ça a été dit par plusieurs orateurs ce matin. Pourquoi l'action sur la ville est très complexe ? Parce que d'abord, c'est répondre aux besoins quotidiens de la population, à tous les niveaux. C'est positionner les villes et par conséquent l'ensemble du pays dans la concurrence économique mondiale. C'est travailler et agir simultanément sur plusieurs ressorts économiques, ressorts, etc. Enfin, c'est répondre aux exigences de la quantité et de la qualité. Il ne suffit pas de construire une école, mais il faut qu'il y ait un enseignement de qualité. Il ne suffit pas de construire un hôpital, il faut qu'il y ait du soin de qualité. Agir sur la ville, c'est avoir, dans la voie, s'engager dans le voie de développement urbain durable. Or, l'engagement dans cette voie nécessite la combinaison de cinq dimensions qui font de la ville une ville compétitive, moteur de la croissance, une ville avec des infrastructures fonctionnelles et de qualité, une ville où il fait bon de vivre, une ville qui assure une cohésion sociale, une équité sociale, et enfin une ville qui respecte l'environnement, une ville économe de la ressource. Ces cinq dimensions ont été modélisées dans un récent rapport de Connu Habitat. Et ce rapport, il produit ce qu'on appelle la roue de la prospérité urbaine. Elle a été modélisée sous forme d'une roue pour montrer l'interaction qui existe entre ces différentes dimensions. Voilà la roue de la prospérité. Comme vous le voyez, selon ce modèle, nous avons les cinq branches, la productivité, l'infrastructure, la qualité de vie, l'équité sociale et l'inclusion, l'environnement soutenable. Et au cœur de ces cinq branches, nous avons la question du gouvernement urbain, avec les gouvernements locaux et centraux, les institutions, les lois, et la planification. Et nous voyons également une articulation entre les différents composants, entre les cinq branches ou rayons de l'arbre. Cette roue, il est ronde dans les pays développés. Dans le cas marocain, cette roue, il n'est pas tout à fait ronde, mais quand même, elle tourne. Elle tourne au ralenti. Pourquoi elle tourne au ralenti ? À cause du système de gouvernance. Comment elle se présente, le système de gouvernance de la ville au Maroc ? Alors nous avons des logiques dominantes et des logiques énergiques. Les logiques dominantes, c'est que la ville marocaine est gérée actuellement au quotidien avec une faible capacité d'anticipation. La ville marocaine constitue toujours de façon dominante un problème et que l'on tente de réduire à travers d'actions réparatrices. Ce qui a été dit ce matin par le fait que les politiques actuelles sont des politiques de rattrapage au lieu d'être des politiques de développement. Donc ces actions réparatrices sont focalisées essentiellement au niveau de l'infrastructure urbaine. Mais en même temps, il y a des logiques énergentes qui se manifestent par la création de nouveaux projets, projets de développement tels que le projet Casaronfa à Casablanca, le projet de Bourgogène. Ces projets sont des projets intégrés dans lesquels on trouve les cinq dimensions que nous avons vues dans la route de la prospérité européenne. Alors ce sont des expériences intéressantes, mais souvent critiquées par le fait qu'ils constituent des projets de développement en sol. C'est-à-dire qu'il y a la vie à côté et les projets intégrés de l'autre côté. Il y a également le lancement de réflexions et d'expériences sur les stratégies de développement humain. Je peux citer les CMDU, je cite les plans communaux de développement, je cite la politique de la ville aussi, qui expérimentent un certain nombre de démarches. mais ces logiques émergentes doivent être approfondies par une approche plus volontariste, comme il a disé tout à l'heure, c'est fait clair, par une politique volontariste de l'État et par également une prise de conscience de l'importance de la vie, par un affichage clair que la société m'entraîne aujourd'hui une société urbaine, par l'engagement dans le droit de développement humain durable, en combinant les cinq dimensions mentionnées dans la route de la prospérité urbaine, non seulement uniquement au niveau des projets de développement, mais au niveau de la gestion et le développement de la ville dans sa totalité, enfin, par l'orientation de l'action publique en direction de la ville, en s'appuyant sur le développement des initiatives locales. Voilà, je vous remercie de votre attention.